Bonjour YouTube et bienvenue pour cette deck tech Viserai aka Piserai puisque je vais vous présenter ma decklist des worlds et du calling Osaka 2024 donc la liste que j'ai emmené pour ces deux événements sur le week-end du 1er novembre 2024 pour donc les championnats du monde de Flesh and Blood sur le personnage Viserai c'était du CC et je vais vous présenter tout ça j'espère que vous allez kiffer n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires si c'était trop pas assez détaillé voilà 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 et merci énormément salut et merci normalement à Zalgo qui lâche son prime pour ce début de vidéo trop cool mec merci beaucoup pour le soutien ça fait trop plaisir alors on va mettre les cartons comme ça ça va je pense que vous voyez c'est parti bon Viserai je ne vous présente plus le personnage vous connaissez bref déjà c'est quoi le c'est quoi quel est quel est le plan de jeu de la liste à quoi à quoi il faut s'attendre avec cette liste c'est une liste comme vous le voyez ici c'est Ooga Booga il n'y a pas de bleu il y a six bleus dans le deck c'est juste les bleus qui sont fortes il y a 36 rouges et 17 jaunes et une pitchless le Gorgagnan Tom qui dépasse ici donc c'est vraiment une liste très cherios très agro très zero cost Ooga Booga ça va castanier fort ceci dit on a le droit de bloquer donc c'est pas all in agro mais c'est vrai que c'est une liste pitchless on veut pitcher le moins possible sauf avec tunic et voilà on est là pour pour cogner on est là pour mettre un max de pression si on peut si on peut pas on peut quand même setup très doucement un board qui finira par exploser grâce à Mordred Tide et aux maléfiques incantations et à la synergie des deux qui est débile disons le donc voilà c'est un deck de type moi que je qualifie de opportuniste donc un deck agressif qui veut mettre de la pression qui veut jouer high tempo mais qui est pas all in full agro qui bloque jamais on a le droit de bloquer on a de l'armure on a de la disruption sur nos blocs grâce à face purgatory donc on peut clairement jouer beaucoup plus lent si on veut déjà on va commencer par le set d'équipements principaux donc ça si vous étiez dans la première partie je vous ai dit c'est si vous voulez une decklist compétitive mais pas full full opti avec full tune si vous voulez faire des coupes budgétaires ce n'est pas là ce sera les équipements qui sont dans le side ici tout ça là c'est très optionnel à part vexing quillen qui peut même être une alternative budget au bras du main deck si vous voulez vraiment coupé de budget et voilà si vous voulez calmer sur le budget balance of justice c'est très très optionnel chrono providence c'est optionnel et dyadic carapace c'est un peu chiant de pas l'avoir mais franchement ça va c'est pas c'est pas dans la plupart des match-up de toute façon vous jouerez tunique donc si vous voulez mettre des thunes c'est là c'est cette rangée là là c'est c'est quatre c'est quatre horreurs parce que c'est des trucs qui coûtent la peau du cul tous donc évidemment le casque on ne le présente plus c'est le nouveau casque runblade de rosetta avec un artwork tout eux disons le c'est le face purgatory quand vous défendez avec le face purgatory plus une attaque plus une non attaque vous allez forcer l'adversaire à discarde et vous allez piocher une carte la value est monumentale à partir du moment où vous bloquez un 4 go again un 4 et que votre adversaire a des cartes en main vous êtes sur de la value positive et après plus ça monte genre si vous bloquez un 8 cet adversaire c'est un joueur de brut on les respecte on les aime on les embrasse de là où ils sont votre adversaire joue brut il vous envoie un swing big et qu'il a gardé une carte en main vous lui mettez face purgatory bloc avec deux cartes bloc 6 donc vous bloquez 8 vous lui faites discarde sa carte vous repiochez une carte vous avez quicken token c'est c'est game loss disons le c'est fin de partie pour lui donc la carte est vraiment insane forte contre aggro de toute façon parce que même quand vous bloquez un 4 c'est déjà value si vous bloquez un 4 vous faites déjà 4 de value sur votre casque donc c'est pas dégueu du tout franchement 4 de value sur une pièce d'équipement dans match up d'aggro nickel et pour chaque point de bloc que vous rajoutez qui bloquent effectivement des points de dégâts vous gagnez un point de value donc voilà un 5 enfin voilà tout simplement ben voilà à partir du moment où vous bloquez 4 le casse fait 4 de value vous bloquez 5 le casse fait 5 de value et ainsi de suite et si vous avez à bloquer un 8 le casse fait 8 de value et là c'est dégêne c'est débile c'est insane ça n'a aucun sens pouvoir faire 8 de value avec un techniquement c'est illégal voilà il faut le dire donc voilà casque extrêmement fort mais il y a certains persos qui s'en foutent un peu notamment les les gardiens qui s'en foutent parce que juste ils vont jouer leurs mains et ils vont pas garder de cartes dans la main ils vont faire bas alors so what mais ça fera quand même 5 de value donc déjà c'est fort en fait ça c'est tout le temps fort voilà c'est pas dur c'est tout le temps fort et vous allez me dire mais du coup pourquoi on a des casques en side parce qu'il y a certaines certains matchups où on préfère quand même autre chose parce que notre plan de jeu va faire que et qu'on veut pas tellement jouer la value ou la course et on veut juste set up des gros tours ou juste full défendre voilà la tunique on ne la présente plus l'éternel l'intemporel l'indémodable tunique qui dans ce deck est insane disons le dans ce deck un compteur tunique c'est un coup d'épée une tunique qui fait 3 de value tous les 3 tours bonne chance voilà c'est tout simple c'est pourquoi le deck enterre aussi les decks qui bloquent c'est que tous les 3 tours vous faites plus 3 de value grâce à votre tunique en mettant juste un petit coup d'épée là clac gratuit c'est trop con c'est trop con et c'est pour ça voilà que dans la table des matchups de tout à l'heure le deck a des si bons matchups contre les decks qui bloquent c'est juste que la tunique dans ce deck va les enterrer sous la value grasp of the ark knight pareil on ne le présente plus indémodable indécrotable depuis 2019 dans vos bacs les gants battle world 2 donc déjà c'est cheaté 3 de bloc qui casse pas c'est insane et un des juste un des meilleurs équipements du jeu les grasp puisqu'ils vous permettent d'échanger deux points de pitch pour un runchant si vous n'avez pas de runchant sur le board après plus il y a des runchant plus c'est cher mais voilà que dire non seulement ces trois points de bloc en deux morceaux donc c'est débile ça casse pas c'est un pitch sync donc si vous avez trop de ressources sur votre tour vous avez une bleue vous savez pas quoi en foutre et bah vous allez pouvoir la convertir en au moins un petit point de dégâts et en plus les runes ça crée un runchant donc ça synergise avec vos cartes qui se discount avec la runchant ça synergise avec vos cartes qui comptent les auras que vous avez joué ce tour ci bref le l'équipement est full classé mais mais c'est une version où comme on joue que six bleus on s'en servira pas très souvent finalement de l'effet actif mais juste l'armure c'est trop fort la ripping blade la meilleure arme à laquelle viscera il a accès actuellement tout simplement 3 pour 1 le ratio est débile c'est le ratio down blade et il ya un petit effet qui se coule qui dit bah si votre adversaire joue culture blessing et qu'il essaie de se soigner comme un zinzin bah s'il est au dessus de vous il peut pas tout simplement il ne se soigne pas il peut jouer ses cartes mais ça fait pas de soin n'oubliez pas cette ligne de texte ça c'est important n'oubliez pas de la faire respecter votre adversaire parce que les adversaires ont tendance à l'oublier et la carte a du texte et c'est pas un texte nul surtout dans la meta précédente là maintenant avec la restriction de culture blessing on va voir si on continue à avoir des decks full gain de pv mais voilà ça l'avenir nous le dira mais une arme avec un rate de zinzin un pitch pour 3 de dégâts c'est débile et bah avec unique c'est au point de dégâts gratos tous les trois tours comment dire comment vous dire que c'est vraiment vraiment violent et enfin les loups boutin les la carte la carte qui a le plus de texte de l'univers les spellbound creepers les iron rots à 150 balles comme on les appelle vous connaissez vous connaissez enfin vous n'avez jamais lu la carte vraiment mais vous connaissez à peu d'action ça permet de jouer des instants fin de jouer vos non attaques en instants c'est un petit point de bloc pour dire voilà en plus histoire d'eux fallait que ça bloque et ça se casse pas automatiquement tout seul vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la partie bref des chaussures parmi les plus cassés du jeu donc en fait on a une suite d'équipements parmi les plus cassés du jeu et très souvent très souvent quand un perso a des équipements cassés ça fait un bon deck déjà et là ça ne dément pas ça c'est un truc d'enfable qu'on retrouve à chaque fois c'est à chaque fois qu'un perso il a vraiment que des équipements de fou coucou zen tout de suite c'est fort tout de suite c'est fort et là c'est très très fort la suite d'équipements est vraiment insane vous la tester c'est l'approuvé alors on est parti pour les cartes du main deck qu'est ce qu'on a de beau là dedans premièrement on a une de mes cartes préférées du jeu j'adore cette carte je sais pas pourquoi je la trouve trop stylée juste parce que ben elle est blanche de partout y'a rien sur la fin je sais pas elle a un look qui a enfin qu'aucune autre carte du jeu à et c'est le gorgagnentum le la carte qui ne fait rien la carte qui ne fait rien c'est juste une carte qui se recycle mais dans visceraille elle a l'excellent goût d'activer votre pouvoir de deux héros gratuitement puisqu'elle se remplace en repiochant une carte attention dans le miroir c'est là où on s'amuse c'est que le mec qui joue gorgagnentum en deuxième pioche deux cartes et là c'est pas drôle du tout pour le mec qui la joue en premier donc essayez de la jouer le plus tard possible arsenal est là et attendez tant que vous pouvez avant de la balancer ce que généralement le mec qui la joue pour piocher deux et il est très très bien parti pour exploser son adversaire mais voilà j'adore la carte juste parce que c'est une carte qui fait rien mais qui fait des trucs donc j'aime trop ce genre de cartes et voilà donc vraiment une et dans le deck c'est vraiment une excellente carte ça fait juste généralement ça fait entre guillemets un point de value gratos puisque ça vous fait un proc de passif visceraille gratuit donc que demander de plus ? un point de value pour rien du tout bah on prend tout simplement alors on est parti avec la pelletée alors on va pas commencer par là parce que ça c'est pas on va commencer par les non attaques en fait c'est vachement mieux les non attaques c'est vachement mieux on va pas faire ça donc on a fait gorgagnent parce que c'est un peu la spéciale la star du deck la nouvelle star du deck on va dire parce que l'ancienne star c'est mordred évidemment la nouvelle star du deck c'est maléfique incantation la carte qui tient tout le deck ensemble et qui fait que le deck va tourner à fond la caisse c'est celle ci c'est une non attaque gorgagnent coup de zéro alors on va voir que le coup de zéro dans le deck c'est hyper important on a vu on joue pas de bleu tout simplement donc enfin on joue très très peu de bleu on est un peu comme dans hasa quoi on veut pitcher maximum pour deux dans les tours en général donc on va pas chercher à pitcher beaucoup plus donc tout ce qui coûte zéro on prend comme asalea même 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 réflexion de toute façon ah oui d'ailleurs je tiens à le préciser cette decklist là je l'ai intégralement piqué à brody à brody spurlock qui avait train avec avec un de nos partenaires de training et du coup bah en fait on a vu la liste on a fait waouh c'est bien ça et du coup bah j'ai trop kiffé le deck et je l'ai joué donc c'est cette liste là carte pour carte non le sideboard a été trifouillé derrière mais le main deck c'est carte pour carte la liste de brody les excellente et en fait elle est build comme un deck hasalea finalement ce que bah c'est voilà énormément de rouge qui coûte zéro congo again un peu de jaune parce que bah des fois il faut pitcher et où des fois on a besoin d'effets très particulier comme maléfique incantation on en veut 6 dans le deck tellement la carte est essentielle donc voilà on joue tout on joue tout ce qu'on peut un sauf la bleue qui fait vraiment trop peu d'effets et voilà tous les effets les effets clutch et les effets vraiment important on va les jouer en rouge et en jaune et on voilà on a très très peu de bleu parce qu'au final on pitche quasiment jamais donc maléfique voilà ça c'est la carte qui tient tout le deck ensemble c'est la pièce de synergie ultime ça vous permet d'activer tous vos tous vos swarming vos rune rager swarm vos runes flash parce qu'on va voir qu'on joue beaucoup d'attaques qui se qui réduisent leurs coûts avec les runes chantent donc c'est hyper important d'avoir une maléfique pour avoir beaucoup de runes chantent sur le board voir deux maléfiques quand vous avez deux maléfiques généralement ça part en couille complet si vous vous mettez à jouer des runes flash pour gratuit des amplifi pour gratuit et là généralement ça fait la gueule en face mordred bon évidemment mordred on la présente plus c'est la god carte la power card ultime de visceraille la carte qui fait que à chaque fois que vous créez des runes chantent vous en créez un de plus avec la capacité de héros de visceraille ça devient débile avec maléfique ça devient débile voilà là la carte est à son maximum de puissance qu'elle n'a jamais qu'elle n'a jamais été dans ce deck là puisque vous allez vraiment avoir énormément d'effets qui vont créer des runes chantent dans tous les sens donc ça part en couille complet révéler une rune blood une autre power card le giga extender de visceraille le plus gros extender du deck mais qui a de grosses contraintes qui va vous faire briquer les mains de temps en temps les mains quand vous piochez de révél quand vous commencez à piocher votre main là et que vous faites un révél vous faites oula ok va falloir que ça se mette bien va falloir que j'ai une attaque une non attaque un go again un truc piocher un deuxième révél là vous faites oh putain quand vous prenez votre première carte et que c'est de révéler une rune blood là c'est le moment de faire toutes vos prières parce que soit vous allez avoir une main du feu de dieu si vous avez une non attaque et une attaque go again là ça part en ça part en feu d'artifice par contre si vous n'avez pas ça la main est poubelle mais genre poubelle poubelle et là c'est horrible donc révél c'est vraiment le les montagnes russes avant l'ascenseur émotionnel du deck c'est comme le mec là sur l'artwork voilà il est bien taré ça se voit c'est Sutcliffe d'ailleurs je pense c'est Lord Sutcliffe alors voilà c'est le rollercoaster émotionnel c'est soit soit c'est incroyable soit c'est nul à chier mais la carte étant incroyable dans beaucoup de situations on la joue runic reckoning petite carte de dusted down c'est quand même l'édition existe et un banger parmi les quelques cartes de dusted down c'est nimblism qui bloque 3 et qui est ruinblade alors de base elle coûte 1 mais quand vous avez une chance ça coûte moins 1 donc c'est facile à avoir pour gratuit et ouais bah c'est ouais bah comme j'ai dit en fait nimblism c'était avant c'était joué dans visceraille c'était déjà correct mais en fait ça c'est juste nimblism en plus fort parce que ça bloque 3 et parce que c'est ruinblade donc si vous avez joué une autre ça va combo plus fort en fait avec le reste du deck donc c'est juste mieux donc c'est trop bien excellente carte vraiment quand juste quand vous avez faut juste avoir leur une chante au début de votre tour et là c'est impeccable un régal une super bonne carte sonata arcanique si on ne la présente plus c'est le casino c'est voilà c'est le gambling du deck quand ça marche c'est insane quand ça marche pas des fois c'est pas trop grave des fois c'est catastrophique j'ai gagné une game du calling en miroir où le mec il a fait une sonata ratée ça lui a coûté littéralement la game instantanément donc c'était c'était un coup dur pour lui mais ça arrive et justement il faut essayer de jouer le plus possible pour pas que votre sonata vous coûte la partie si vous la foirez donc en général on va la jouer quand on a déjà une main fonctionnelle c'est à dire que c'est juste pour amplifier la main et faire un gros gros tour mais si vous avez genre quatre mon attaque plus ça va falloir falloir pas que ça rate quoi voilà si vous ratez c'est fini généralement c'est un peu ça le truc c'est que si c'est une main tendue où votre seule attaque c'est sonata attention 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 mais la carte fait une value insane quand elle fonctionne donc on la joue parce que pareil c'est le deck est construit pour que ça marche le plus souvent possible comme révéler dans une blood c'est juste que des fois c'est voilà c'est des cartes qui peuvent briquer qui peuvent foirer il faut bien qu'il ya un point fabule au deck j'ai envie de vous dire le deck est vraiment très très fort donc il faut bien qu'il ya des trucs un peu qui viennent lui mettre une épine dans le pied on a fait le tour des non il reste deadwood derge je la gardais en dernier pour les cartes rouges on verra les jaunes et les bleus après il reste deadwood derge deadwood derge non attaque action pour 0 go again alors elle bloque 2 ça nous fait quelques blocs 2 dans le deck on en a 3 9 12 15 voilà on a un quart du deck qui bloque 2 donc en général le main bloque 11 ce qui est très très correct hein il faut pas faut pas ce voilà c'est pas non plus un deck full aggro qui a des mains qui bloquent 10 qui bloquent 8 non c'est quand même très solide si on veut bloquer ça va et on a un bloc 0 voilà on a un tiers du deck qui bloque pas très bien un quart du deck qui bloque pas très bien c'est pas la mort du petit cheval et en plus quand on veut mieux bloquer généralement on vire les sonatas et on rentre des défenses réaction donc là ça devient tout de suite plus solide donc voilà c'est un deck qui peut bloquer qui peut vraiment bien bloquer si on le veut donc deadwood derge fin de la part et deadwood derge euh la 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 0 go again qui dit euh détruisez une aura que vous contrôlez si vous le faites et 3 or une chante vous êtes pas obligé de le faire si vous pouvez juste lancer votre tour avec ça c'est triste mais ça arrive euh et vous allez me dire bah et la carte est incroyable vraiment la carte est insane dans le deck c'est une dinguerie malheureusement la jaune est elle ne passe pas le breakpoint des 3 or une chante qui est vraiment clutch mais pourquoi jouer deadwood derge et pourquoi c'est aussi bien et bah tout simplement parce qu'on joue un paquet de cartes qui coûtent 3 mais qui se réduisent en prix en fonction du nombre de rune chante qu'on a donc passer de 1 rune chante à 3 c'est énorme bah c'est un peu comme vin 7 en fait euh si vous avez vu jouer ou joué de vin 7 euh vous savez très bien de quoi je parle euh le breakpoint des 3 rune chante sur le board pour réduire le prix de vos attaques il est incroyable et donc dans le 17 c'est pour payer votre rune gate euh on joue 9 cartes donc 3 amplifies the ark knight et 6 copies de rune flash donc 9 9 exemplaires de cartes qui coûtent 3 de base mais qui se réduisent de 1 pour chaque rune chante que vous avez et en plus de ça on joue aussi 6 euh 6 fois drown to the dark dimension qui elle coûte 2 de base donc si on a qu'un rune chante on peut la payer si on bidouille des trucs pour aller mettre un coup d'épée derrière mais voilà en fait le le deadwood derge c'est notre meilleur enabler pour les amplifies les rune flash qui du coup deviennent des cartes de fou quand vous les payez pas hein euh qu'on se qu'on soit bien clair si vous ne payez pas rune flash si vous faites les tours où vous avez un rune chante pour commencer vous faites deadwood derge rune flash déjà euh rien qu'en 2 cartes vous avez fait 8 de value et c'est pas fini vous avez go again vous avez fait 8 de value en 2 cartes et vous avez encore votre point d'action donc déjà c'est terrifiant voilà pour un pour un deck c'est vraiment terrifiant euh donc ça nous fait la transition avec les attaques donc on a les 3 amplifies donc qui peuvent être des 6 pour 0 voire des 7 pour 0 du coup puisque le jouet vous fait un rune chante en général donc euh très bonne carte en plus c'est un petit popper au cas où ça nous fait une petite base de popper c'est toujours ça de pris 6 drown to the dark dimension euh euh drown c'est vraiment la carte sur laquelle vous allez vouloir claquer vos creepers enfin si vous allez vouloir jouer drown et vous allez vouloir activer vos creepers du coup pour récupérer le point d'action parce que vous allez piocher euh quand vous jouez drown to the dark dimension donc euh vraiment une carte qui synergise de fou avec vos chaussures qui sont craquées il faut exploiter les équipements craqués donc bah voilà c'est la meilleure euh euh meilleure euh exploitation des creepers c'est drown to the dark dimension ça synergise hyper bien avec mordred tide puisque bah en fait c'est vous allez jouer une carte c'est elle va vous refaire piocher une carte donc vous allez pouvoir rejouer une carte donc vous allez refaire euh 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 proc le passif de viscera donc vous allez faire encore plus de runchant encore plus de value encore plus de dégâts ça va dégénérer dans tous les sens j'ai fait une game à l'armory bon c'était il y a c'était le mois dernier mon pauvre adversaire je lui ai littéralement fait mordred euh j'ai joué euh machination donc qui qui permet de donner go again à mon prochaine attaque je lui ai fait mordred machination du coup je fais 2 runchant du coup je lui joue un drown to the dark dimension à 0 go again je pioche un autre drown to the dark dimension sur le top deck donc là déjà j'avais fait euh j'avais fait euh donc mordred machin donc j'avais dépensé 2 cartes puisque j'avais une carte qui s'était remplacée j'avais fait 2 cartes 7 go again j'ai rejoué mon drown to the dark dimension pour 0 puisque bah j'avais refait à chaque fois que je jouais une carte je fais 2 runchant donc j'ai rejoué mon drown to the dark dimension et j'ai repioché un troisième drown to the dark dimension j'ai claqué mes creepers j'ai joué mon non attaque j'ai rejoué mon drown to the dark dimension j'ai repioché le tour il était à 35 je crois c'était 35 ou 36 pulvérisé mais pulvérisé voilà donc ça fait des dingueries drown to the dark dimension c'est vraiment là pour extend vos tours de base c'est très fort mais quand vous avez mordred c'est encore plus bête parce que bah juste ça vous fait jouer plein de cartes et sonata fait ça aussi et c'est pour ça que c'est des cartes qui sont vraiment fortes dans le pack c'est que bah en fait sur les tours mordred on s'en fout que nos cartes elles fassent 3 et qu'elles se repioches ou 0 qu'elles se repiochent et tout on veut juste jouer un max de cartes pour faire proc le passif de viscérée le plus de fois possible pour faire une avalanche de runchante une avalanche de pizza hocus pocus hocus pocus 3 pour 0 bloc 3 quand il attaque fait un runchante donc déjà c'est un 4 pour 0 de base si vous juste vous le jouez tout seul c'est un 5 pour 0 si vous avez joué une non attaque action avant déjà 5 pour 0 on crache pas dans la soupe alors quand vous êtes sous mordred c'est un 7 pour 0 7 pour 0 c'est coquin quoi c'est vraiment très coquin ça coûte 0 ça se met dans la curve c'est cool la liste en joue 5 et un commentaire de brody sur la liste c'est qu'il disait bah en fait les deux hocus pocus jaunes je ne sais pas quoi mettre dans le slot donc j'ai mis ça c'est correct et c'est pas une nagrie non plus les jaunes ils sont un poil faiblard et donc on va le voir après quand je vous montrerai la version mise à jour il n'y a pas énormément de trucs qui ont changé il y a un peu de sideboard et justement ce slot hocus pocus que j'ai modifié et je pense avoir trouvé vraiment une dinguerie enfin une dinguerie un truc vraiment très très bien qui va super bien dans la liste suspense je vous le garde pour la fin voilà mais hocus pocus bah très bonne carte et voilà c'est une carte qui crée une fois un runechant avec viscérail et une fois un runechant avec son effet donc ça explose sous mordre raid et c'est déjà très good value de base donc c'est super cool et ça vous aide aussi à commencer votre tour quand vous la jouez en finisher donc vous faites votre chaîne de combat vous jouez votre hocus pocus en dernier et en fait ça vous aide soit bah si juste vous faites un tour avec juste en jouant hocus pocus ça vous fait votre 4.0 mais en plus vous commencerez votre prochain tour avec un runechant et donc quand vous le jouez sur un gros tour et que vous finissez par hocus pocus bah vous allez finir avec 2 ou 3 runechant sur le board si vous jouez mordre raid et ça vous permet de continuer à balancer des attaques dont vous allez réduire le coût en fait et en fait c'est une liste bah vous l'avez vu on joue 3, 9, 15, 8 cartes donc plus d'un tiers du deck quasiment un tiers du deck de cartes qui se réduisent enfin qui ont un prix réduit quand vous avez des runechant sur le board et donc en fait commencer votre tour avec des runechant sur le terrain c'est hyper fort et c'est une decklist qui est construite pour ça en fait on va beaucoup moins utiliser l'épée que sur la liste bleue qui généralement met le coup d'épée à tous les tours parce que c'est value sur une bleue de faire grasp plus ripping et en fait la version bleue du deck va vraiment s'axer sur le fait de je veux pitcher une bleue par tour pour activer mes gants d'abord faire mon tour grâce aux gants qui débloquent le tour et finir avec le coup d'épée qui va finir d'envoyer les rune blades les runechant et répéter ce cycle à tous les tours au plus ou moins quoi en fait cette liste là ne fait pas ça du tout puisqu'on n'a pas assez de bleu tout simplement et cette liste là juste vous jouez les cartes vous balancez les cartes et en fait grâce au pouvoir de visceraille à la capacité déclenchée de visceraille terminée sur une attaque et bien tout simplement vous allez avoir un runechant qui traîne sur le board et qui reste là pour le tour d'après et en fait ce runechant va vous servir à redémarrer le tour d'après donc voilà il faut que vos coups d'épée soient réfléchis dans cette version là parce que si vous mettez le coup d'épée ou si vous jouez du coup votre réveil une runeblood vous n'aurez plus de runechant à la fin du tour et donc potentiellement ça va augmenter votre pourcentage de chance d'avoir une main qui ne fonctionne pas bien parce que le deck aime beaucoup avoir un runechant pour commencer le tour donc voilà c'est un parti pris mais on gagne beaucoup à prendre ce parti pris où il faut jouer un petit peu mieux un peu plus il faut un peu plus prendre mal le deck il est un poil un tout petit peu plus subtil à jouer puisqu'il faut planifier un peu plus ses tours d'un tour sur l'autre un peu à la boltine c'est pour ça que j'adore le deck c'est que ça ressemble beaucoup à boltine dans la sensation mais voilà il faut planifier son tour d'un tour sur l'autre pour bien articuler pour que le deck roule de lui-même et par contre quand ça roule c'est un bulldozer voilà attaque suivante donc c'est runeflash carte qui était poubelle pendant tellement longtemps et qui l'a dans ce deck est vraiment incroyable c'est vraiment un payoff de fou pour jouer les maléfiques et pour jouer les deadwood d'urge c'est un 5 pour 0 go again quand vous avez 3 runchants puisqu'il y a le passif de Viscera qui va s'activer ça peut vous permettre sous certaines conditions si vous avez terminé un tour avec beaucoup de runchants de jouer juste un tour full attaque donc ça abaisse votre chance de briquet en fait d'avoir ça dans la liste parce qu'en fait vous avez des mains maintenant dans ce deck là où vous piochez full attaque bah c'est pas grave vous balancez tout vous finissez un coup coup d'épée vous avez votre go again de partout vous avez votre runeflash boum 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 et comme un lundi et vous avez aussi des mains où vous avez full en attaque et puis vous faites juste maléfique maléfique deadwood d'urge j'ai setup j'ai mes 3 runchants à la fin du tour mes 2 maléfites qui attendent que à partir et voilà donc en fait c'est un deck qui brille vachement moins que les listes d'avant et ça c'est trop bien surtout si vous articulez bien vos tours d'un tour sur l'autre évidemment comme je vous l'ai expliqué plus tôt alors là on va voir tout ça d'un coup c'est la même carte Swarming Gloom Veil on la présente plus un banger une des meilleures attaques runeblade voire la meilleure attaque runeblade du jeu un runeblade sans talent qui va vous récompenser de créer des aura et des rune shant c'est que dans viscerail c'est pas très dur de faire des aura vu que le perso pond littéralement des rune shant tout seul donc c'est très facile d'avoir un 4 pour 0 Gohegan qui en plus proc votre pouvoir donc 5 pour 0 Gohegan et déjà rien que ça on est très heureux et en fait le Gohegan vous permet de jouer vos revel in runeblood puisque revel in runeblood il faut avoir joué une attaque et une non attaque avant donc il faut déjà avoir une non attaque et avoir fait une attaque à Gohegan ou utiliser vos creepers etc donc il faut synergiser avec tout ça et bah pareil swarming blue veil si vous avez une maléfique sur le board et que vous piochez 3 swarming et enfin vous allez voir bah du coup les rune rageurs swarming qui sont juste swarming en moins fort mais ça reste tellement fort qu'on en joue 6 donc vous imaginez la force de swarming c'est à dire qu'on joue les swarming qui sont tout le temps à 3 Gohegan et on joue les swarming qui sont tout le temps à 2 Gohegan parce qu'on s'en fout le Gohegan est tellement fort dans le deck et le fait que ça coûte 0 font qu'on les joue donc on joue la version 4 pour 0 Gohegan on joue la version 3 pour 0 Gohegan on joue la version 2 pour 0 Gohegan tellement c'est fort donc swarming c'est full débile et les autres sont hyper bien déjà et vraiment rune ranger rouge c'est vraiment une carte vraiment bonne d'ailleurs ils l'ont mise en full art c'est pas pour rien les promos ils ont été trop cool là pour le coup alors je prends cet aparté merci LSS d'avoir mis des promos de zinzin pour les armories et pour les proquests oui c'était les proquests Londres c'est trop bien les full art des armories et des proquests de participation les héros rainbow foil franchement c'est nul en vrai c'est pas si pire finalement parce que les marvel c'est chiant à avoir ça goûte très cher donc si vous voulez juste un petit peu pim votre héros lâchez 8-9 balles pour avoir le héros RF c'est sympa en vrai finalement finalement c'est pas si pire c'est un peu bah c'est moins bien qu'avant parce qu'avant on avait les héros CF évidemment donc on était en mode ah trop bien on avait limite un billet de 60 voire 100 balles des fois faire te pute de proquest ou RTN maintenant c'est un billet de 10 ça fait mal mais les promos de participation sont folles rune rager full art il est trop beau et il est pas sur fabrari c'est dommage vous le verrez pas et pareil Deadwood Durge du coup il savait que ça serait jouer Deadwood Durge et rune rager et c'est des cartes excellentes donc on les joue à fond et donc ouais et en fait le fait d'avoir autant d'actions enfin d'attaques qui ont go again naturellement et de pas devoir jouer cette bouse de Mauvrion Sky noterait que Mauvrion Sky a complètement disparu parce que la carte était une mine de briques c'était vraiment si vous cherchez des briques c'est Mauvrion qu'il vous faut et en fait le fait que nos attaques ont go again d'elles même ou avec maléfique pour les rune rager et les swarming ou avec le pacif viscéril mais du coup si vous piochez que des attaques vous pouvez pas avoir le pacif viscéril mais si vous avez une maléfique comme dès que vous attaquez la maléfique va vous pondre un rune chante bah en fait vos rune rager et vos swarming auront go again quand même donc c'est pas grave vous pouvez balancer votre main quand même malgré tout si vous piochez que des attaques et ça ça change tout et le fait que maléfique soit une hyper bonne action à juste poser toute seule sans rien faire sans avoir besoin d'une attaque pour la complémenter et d'être votre dirge pareil ça fait que vous briquiez tellement moins et le deck fonctionne dans tellement de configurations que le deck est exceptionnel grâce à ça et donc voilà on joue un énorme package de go again natif 6 rune flash 6 rune rager ça fait 12 3 swarming ça fait 15 et donc on a déjà voilà 15 attaques qu'ont go again natif et en plus on va voir on a quelques petits trucs dans les cartes de ressources pour avoir encore un peu de points d'action si le go again natif et les creepers parce qu'on a toujours les creepers et si tout ça ça ne suffit pas on a encore quelques petits atouts dans notre manche on a succombe to temptation alors succombe to temptation c'est la carte redoutée des adversaires de rune blade parce qu'il faut apprendre à la sentir venir et finalement ça s'apprend assez vite mais bon il faut quand même la respecter c'est le seul on it pertinent du deck mais quel on it succombe qui dit pour 0 go again en jaune si vous avez infligé des dégâts d'arcane ce tour-ci vous pouvez la jouer en instant et comme vous jouez une action qui a go again en instant ça ne vous coûte pas de points d'action mais vous regagnez un point d'action donc ça vous permet d'avoir du go again sur des attaques qui ne l'ont pas de façon de façon détournée la prochaine fois qu'une attaque action une carte d'action d'attaque rune blade que vous contrôlez touche un héros ce tour-ci vous pouvez regarder leur main choisir une carte et la défausser c'est le cosplay de nu tout simplement vous vous cosplayez en nu et vous prenez la main adverse et vous la salopez grâce à votre succombe to temptation si vous touchez pour pouvoir la jouer en instant il faut soit avoir mis des dégâts d'arcane soit activer les creepers mais c'est aussi une menace supplémentaire quand vous présentez mettons que vous avez trois runs sur le board où vous faites deadwood d'urge et vous envoyez amplify the arknight et qu'il vous reste deux cartes en main là votre adversaire il est obligé de réfléchir à un bon moment parce que c'est très probablement creepers mais il doit se dire qu'il y a potentiellement creepers succombe to temptation et là il faut en plus se dire il faut que je bloque soit l'arcane soit les physiques mais il doit réfléchir et ça va lui voilà ça va lui présenter le fait d'avoir la carte dans le deck va lui présenter des soucis et puis il y a des tours en fait vous avez tellement de runchants que de toute façon le juste adversaire ne peut pas AB parce que vous avez fait Mordred et il s'est passé des trucs et avec Drown to the Dark Dimension par exemple ça vous permet de continuer à étendre votre tour et à faire des tours de 4 km de long et un million de runchants qui vont avec etc etc donc la carte est pas toujours évidente à envoyer ça pour le coup c'est pas une carte c'est une carte qui est très conditionnelle et elle est jaune elle bloque 3 au pire du pire ça peut faire un starter juste vous la jouer en action au début de votre tour et ça vous active votre passif viscera et après vous faites votre vie et ça va un peu forcer votre adversaire à bloquer probablement donc ça peut être tout bénef et même cette config là elle est assez pire donc franchement c'est une carte qui est cool et comme dit là c'est vrai que c'est une carte avec laquelle on va souvent bloquer ou souvent juste pitcher les ressources pour faire les creepers et l'épée et vous noterez que creepers plus épée on a juste besoin de 2 de pitch c'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer autant de jaune et aussi peu de bleu c'est que le deck en fait sa source de pitch principale ça va être ce combo une ripping blade plus spellbound creepers et c'est pour ça qu'on peut jouer une pelletée de jaune et pas beaucoup de bleu et où vous allez juste jouer vos jaunes et donc succombe elle remplit toutes ces cases là vous pouvez la jouer enfin c'est une jaune qui dans les spots où vous pouvez la jouer elle est très bonne et dans les spots où vous ne pouvez pas la jouer elle bloque très bien et au pire vous la pitchez vous faites votre truc et voilà et les moutons sont bien gardés enfin pour notre massive base de bleu nous avons 6 cartes nous avons l'éternel et l'indécrotable Beacom the Arknight on l'appelle le débriequeur fou c'est une carte qui vous oblige à défausser enfin non vous êtes même pas obligé j'ai appris ça hier soir après une cinquantaine de games sur le deck mais j'ai appris que vous pouvez jouer Beacom the Arknight et dire je ne défausse rien et en fait elle a go again euh attend ah non vous êtes obligé vous devez choisir un mode et donc pour remplir la condition du mode vous êtes obligé de le faire attend où est-ce que j'avais vu attend mais c'est pas le même texte bah si c'est le même texte pourquoi j'ai pas ça hier j'avais lu un texte ah oui mais voilà c'est pas obligé ah oui bah c'est ça c'est le là c'était le texte de Arcane First qui a été ératé et qui n'est pas le même que Arcane Unlim c'est pour ça pour moi dans ma tête j'avais toujours vu ça sur sur Fabri en fait et du coup dans ma tête ça s'était gravé comme ça et hier j'ai relu la carte en papier j'ai fait mais c'est You May et ça a go again tout le temps donc en fait vous pouvez juste la jouer en tant que starter si vraiment vous voulez pas défausser mais que vous avez pas de starter souvent vous allez le faire parce que c'est quand même bien de tuto ce que vous voulez mais bon votre main est insane mais il vous faut un starter et bah become ça peut juste être un starter qui fait rien mais vous allez le faire comme ça mais sinon vous pouvez donc vous en servir de toute façon ce sera un starter mais en plus ah oui c'est vrai en fait dans tous les cas ton opo peut pas vérifier si t'es dans la main et c'est un peu en fait ouais mais de la façon dont c'était wordé en first pourquoi on l'a pas en grand là c'est chiant attends et là c'est quelle version du coup qui s'affiche là et là c'est la version first qui s'affiche en grand là tu vois pour choisir le mode ça disait discard machin en fait là c'était mal wordé en tout cas ouais c'est ça là t'avais pas vraiment le choix parce que t'es obligé de choisir un mode ou est-ce que t'es t'as le droit de dire je choisis 0 mode sur les cartes modales ça j'ai un doute donc ça faudra vérifier mais de toute façon pour cette carte là il n'y a aucun doute c'est you may discard machin et donc vous pouvez défausser une action pour aller chercher une non-attaque ou l'inverse enfin vous pouvez défausser une attaque pour aller chercher une non-attaque runblade vous pouvez défausser ce que vous voulez c'est pas obligé d'être runblade mais par contre ce que vous allez chercher c'est forcément runblade et en fait vous piochez que des non-attaques avec become the arc knight bah en fait vous n'êtes pas briqué vous pouvez aller chercher une attaque et faire votre maxi tour comme vous voulez le problème de cette carte c'est qu'elle est négative en termes de card advantage puisque vous devez jouer become et en plus vous défausser d'une carte pour aller chercher celle que vous voulez mais en fait on a pas mal de cards dans le deck qui font tellement de value que vous allez les chercher tout en restant neutre voire positif à la value par exemple amplify à 0 ou drone to the dark dimension à 0 c'est neutre en value donc si vous allez les chercher sur become c'est fine c'est comme si vous aviez fait deux cartes set pour l'un comme pour l'autre et en fait drone va vous remplacer la carte que vous aviez le become the arc knight que vous aviez payé vous auriez fait une carte 4 et amplify va vous faire comme si vous aviez fait deux cartes set donc vous êtes even et sur les tours les tours spéciaux vous pouvez aller chercher 9th blade of the bloodhose quand vous avez le méga setup et là par exemple vous auriez fait deux cartes 9 10 donc là c'est la fête c'est la fête du slip donc voilà c'est très très pratique c'est une bleue ça bloque 3 c'est une action ça fait tout ce qu'on veut la carte est rarement incroyable ça arrive quand vous allez tuto votre 9th blade là la carte elle est incroyable donc la carte est rarement incroyable mais elle est toujours très pratique elle a aucun elle a très 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 peu de cas où c'est vraiment mauvais donc une excellente bleue s'il en est une et s'il fallait en garder qu'une ce serait celle là enfin la dernière bleue la dernière carte du main deck c'est machinations of dominion qui est une des nouvelles cartes de rosetta c'est une action rune blade qui bloque 3 let's go les bloquent 3 en action rune blade c'est incroyable c'est ce que c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir passer de full aggro à justement deck opportuniste des blocs 3 des bons blocs 3 et cette carte là en fait c'est movrian sky bleu mais bloc 3 et en 10 fois mieux enfin en 10 fois mieux du coup c'est 10 fois mieux parce que c'est bloc 3 tout simplement et bah en fait ça vous donne overpower et go again alors go again vous l'aurez tout le temps parce qu'avec viscera vous allez créer une aura en attaquant donc la condition de machinations se remplira automatiquement grâce à viscera sauf si vous êtes sous erase face là ça ne marche plus du coup donc attention à ça si vous n'avez plus votre pouvoir de héros si vous êtes sous humble aussi ça marche pareil donc voilà si votre pouvoir de héros ne se déclenche pas faites très attention avec machination ça ne marche plus enfin vous n'avez plus le go again là où de toute façon sur movrian sky c'est pareil puisque movrian sky c'était forcément ruin blade et machination pareil bref voilà vous avez compris sauf qu'en plus là vous avez overpower en effet qui se coule donc des fois ça vous permet juste de tuer votre adversaire avec un amplify the dark knight à 6 overpower et votre adversaire ne peut juste pas le bloquer il meurt donc c'est cool et en plus justement avec amplify et avec drown to the dark dimension c'est une carte qui est exceptionnelle et généralement on ne la jouera que en combinaison avec ces cartes là si on peut les jouer gratuites et des fois on la jouera avec hocus pocus parce qu'il faut débriquer la main ça coince un peu et on a la tempo donc il faut envoyer mais sinon c'est une bleue ça bloque 3 donc on peut la transformer en grasp plus reaping pour faire 4 de value avec c'est voilà c'est une bleue qui a tout et voilà c'est une bleue qui a tout donc on la joue tout simplement elle est aussi forte qu'une rouge dans certaines situations donc voilà on va la jouer on joue juste les 6 bleues qui sont vraiment exceptionnels qui sont toujours vraiment très très fortes et c'est les seuls bleus qu'on joue en fait parce qu'on ne veut pas pitcher tout simplement on ne veut pas pitcher dans cette liste ou des fois on veut pitcher une jaune pour faire spellbound ripping blade voilà vous avez le tour du main deck c'est un deck qui est extrêmement synergique donc très agréable à piloter parce que vos cartes vont interagir les unes avec les autres il va falloir séquencer correctement vos tours il va falloir penser à voilà comment vous voulez ordonner tout ça donc c'est super agréable à piloter j'adore le deck personnellement donc voilà testez-le si vous avez les cartes c'est trop cool vous testez-le sur Talichar la decklist sera bien sûr dans le chat et dans la description d'ailleurs je vous la mets de ce pas si vous voulez la checker salut Récif comment ça va tu arrives pile à l'heure pour le goûter et le sideboard alors en sideboard on a tout l'argent du monde puisqu'on a Balance of Justice Crown of Providence donc déjà ça voilà comme je le disais tout à l'heure si vous voulez faire des coupes budgétaires c'est vraiment ces deux casques là qu'il faut enlever ils sont complètement optionnels et si vous n'avez que Face Purgatory c'est pas très grave donc voilà si vous devez garder un seul casque qui coûte de l'argent déjà Face Purgatory c'est une bonne cinquantaine d'euros donc c'est déjà un billet à lâcher mais si vous pouvez lâcher ce billet prenez-le parce que le casque est insane et après quand vous voudrez lâcher d'autres billets ou si vous avez ces staples génériques que sont Balance of Justice et Crown of Providence parce que vous jouez depuis un petit moment à Flesh and Blood mettez-les c'est cool Balance of Justice il y a un monde où il va sauter dans ma version mise à jour là je le jouais parce qu'en fait vous allez voir on a Balance of Justice et 9 défenses réactions qui bloquent 4 c'était pour passer en mode full block contre Dashio puisque c'est un matchup qu'on ne pouvait pas gagner à la course donc on passait en mode full armure full DR, full block et on fatiguait ça marchait ça marchait pas enfin ça marchait bien ça marchait très très bien même contre les Dashio qui ne s'y attendaient pas et en fait on a pu le voir au Worlds moi j'en ai pas affronté mais mon collègue Tom qui a joué il a fait 5-0 en CC au Worlds en jour 1 il est tombé contre 2 Dashio et il les a fatigués les 2 ils ne s'attendaient pas du tout à ça et ils se sont fait ils se sont fait avoir comme des bleus ils se sont fait méga fatigués par le collègue Tom donc bravo à lui et voilà le plan de side c'était ça c'était faire une surprise parce que les Dashio s'attendaient à ce qu'on essayait de les bourrer là c'était pas du tout le cas en fait on attaquait même pas de la game on pouvait pas attaquer parce qu'on jouait Reduce donc il fallait pas attaquer pour garder les Runshards sur le bord j'étais fait piéger pareil en Armory ben voilà exactement c'est vraiment le plan transformatif alors maintenant voilà vu qu'il y a eu le ban de High Octane et que du coup Dashio est moins forte contre les decks fatigues on a peut-être besoin de un peu moins de bloc 4 donc moi j'ai déjà que les Reduce j'ai gardé quand même 6 DR parce qu'en vrai les 6 DR ça se met très très bien pour gérer des matchups comme Azalea par exemple et pour pouvoir jouer dans le matchup et avoir un bon game parce que si vous avez pas les 6 DR par contre Azalea c'est ingagnable mais si vous avez les 6 c'est un 60-40 pour elle voire même 55-45 vous êtes un poil derrière mais c'est vraiment très très bien jouable et vous pouvez carrément gagner la game en plus on a Diadic, Carapace qui nous fait du fridge en plus et de l'armure en plus et donc voilà les slots moi j'ai cut les Reduce tour une chante mais on va voir si contre Dashayo ça passe ou pas et j'ai laissé Balance of Justice qui sert que contre ce matchup là probablement que ça va sauter aussi à l'usage voir s'il y a encore des Dashayo dans votre méta locale parce que vous attendez ce qu'il y a pas mal de Dashayo à votre tournoi si vous faites un gros tournoi voilà ça c'est un méta call pour les Worlds et pour le calling Osaka j'attendais beaucoup de Dashayo parce que pour moi c'était le meilleur deck de la méta et j'en ai pas affronté du tout mais bon le sideboard était là au cas où et bon les DR je m'en suis servi enfin les 6 DR je m'en suis servi parce que j'ai tac des Azalea mais pas les Reduce et la Balance donc voilà vous en faites ce que vous voulez vous avez l'info et donc voilà si vous avez pas le budget pour Balance of Justice dégagez moi ça vous vous en fichez ça vous servira une fois tous les 30 000 ans c'était juste pour ce tournoi là et donc voilà on a le slot 9 DR quand vous rentrez des DR dans ce deck attention quand vous rentrez des défenses réaction enlevez les Sonata Arcanix de votre deck dès que vous rentrez les 3 Syngs Bilos les 3 cartes qui sautent c'est toujours Sonata vous n'avez pas le droit de jouer Sonata Arcanix si vous ne jouez pas le Split 50-50 donc là on est à 29-31 donc c'est quasiment 50-50 si vous n'êtes pas à 50-50 d'attaque et de non-attaque Sonata Arcanix devient une carte extrêmement mauvaise donc dès que vous rentrez les défenses réaction Sonata ça dégage et après si vous en rentrez 6 c'est encore pire donc là il n'y a même plus de débat mais de toute façon généralement quand vous rentrez les DR c'est que c'est des matchups que vous voulez bloquer donc vous verrez progressivement les blocs 2 en commençant toujours par Sonata Arcanix puis généralement c'est Révéler une Ruine Blot qui saute parce que pareil quand vous ne jouez pas un deck à 50-50 Révéler une Ruine Blot devient progressivement de plus en plus dur à jouer et donc de plus en plus mauvaise sachant que quand vous ne pouvez pas jouer la carte la carte est très mauvaise donc voilà d'abord on cut les Sonata et ensuite on cut les Révéler une Ruine Blot quand on veut rentrer vraiment un max de DR 10ème carte de ce sideboard c'est Ninth Blade of the Bloodhoth donc la carte pour faire des tours de Golmont à 42 value quand vous arrivez à la jouer pour 0 c'est vraiment c'est la fête du slip et en fait ça se fait dans les match-up où vous pouvez vraiment set up vous pouvez vraiment prendre votre temps pour poser vos maléfiques etc attendre votre mort de raid et tout mais il y a un moment où le petit Ninth Blade il peut partir pour 3 pour 2 pour 1 pour 0 de pitch et là c'est explosion explosion de value ouais Récif effectivement le viscera il est à 780 points 2 LL sur 1000 donc il lui en manque pas beaucoup il est à 3 quarts et pour moi c'est un deck qui est vraiment très fort et je suis quasiment sûr qu'à la prochaine saison de RTN slash ProQuest il sera parti ou vraiment vraiment pas loin de partir en tout cas donc c'est pas un deck pour investir à long terme après tu peux le jouer tu peux le jouer en LL où il est très très fort pour un investissement extrêmement minimal par rapport à la décliste CC c'est à dire qu'il faut juste rentrer Skeleta Duskblade qui en version pas foil ça va vous coûter 5 balles grand max les deux cartes je pense on peut aller vérifier ensemble sur Card Market et je pense que Skeleta en non foil c'est Peanuts genre 2€ Skeleta en HP1 c'est même pas 1€ et vous avez un français qui est devant à 75 centimes donc voilà et Duskblade ça doit être 1€ en régulard pour la forme pour dire ok donc pardon vous en allez pour 1€ en tout pour passer votre deck de version CC à version LL donc je pense que c'est très value puisque en gros la liste c'est quasiment la même il y a 3 communes et non en vrai ce qui va coûter le plus cher c'est Sonata Fantasmia je crois parce que c'est un expansion slot Fantasmia tout ça il vous faut les 3 du coup pour la version LL voilà donc vous avez 5 balles de Sonata Fantasmia 6 balles allez bref bref pour moins de 10 balles pour moins de 10 balles tout compris frais de port inclus si vous trouvez un vendeur qui est un peu tout vous avez votre deck qui passe en LL donc ça c'est quand même et après vous rentrez une Rosetta merde je me mélange dans mes onglets vous rajoutez une Rosetta c'est un token ça coûte 0 je sais plus ce qu'il y a dedans on peut aller voir vite fait on peut aller voir ça vite fait je l'ai pas mis c'est dans les tournois parce qu'il y a plusieurs BH en LL où il a parfait voilà le voilà l'église de Christopher Yali le GOAT de Viseray actuel donc vous voyez vous avez Bloodchest c'est l'état qu'il y a pas dans l'autre list vous avez Rosetta lui il joue même pas Deathblade mais je l'ai vu une autre list plus récente où il jouait Deathblade et bon alors il joue des meet and greet vous pouvez aussi enfin je pense que c'est très bien dans la version LL parce que vous voulez plus pitch du coup la version LL ressemble du coup vous allez jouer des bleus par contre dans la version L bref on va pas s'éterniser là dessus non plus mais bref vous changez quelques communes vous changez quelques machins bidules Rattle Bones aussi qui est très très bien à inclure mais voilà quelques Majestic mais bon allez si on veut prendre très large si vous prenez exactement ma decklist et que vous avez aucune autre carte de viscère pour 30 balles tout compris tout inclus et encore je prends vraiment pour être très large vous avez le deck top tier un des decks top tier LL donc c'est cool comme reconversion pour un deck qui s'est fait rotate vous pouvez le jouer en éternale voilà le LL faut que ça brille ah ouais non mais après voilà les cartes qui brillent c'est un autre problème je suis en train de faire briller le deck mais voilà c'est propre franchement un deck qui passe en LL pour 30 balles moi je c'est cool parce que voilà du coup le perso passe LL vous perdez entre guillemets vous perdez pas vos cartes pour 6 mois le temps qu'ils impriment un autre Runblade et bon en plus il y a plein d'autres cartes qui sont jouées dans Vincet dans les autres Runblades du side on a donc Balance of Justice pour Dachayo exclusivement ça va probablement sauter du coup on va voir s'il y a encore des Dachayo dans la méta ou pas Amethyst Tiara c'est uniquement pour Kano et en plus ça pourrait être la Spellfray Tiara ça il y a un peu encore un débat entre les deux on sait pas trop ça dépend dans cette liste là je jouerai plutôt la Amethyst parce que comme vous jouez vraiment très très peu de bleu Spellvoid que 1 ça va faire court alors que justement avec la Amethyst vous pouvez bloquer un peu plus le Viscera et grâce aux Creepers vous pouvez potentiellement flasher un 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 Void que de l'Arcane Barrière, parce qu'on va avoir du mal à payer l'Arcane Barrière tout simplement. Round of Providence, c'est là pour tous les match-ups qui vont vous en foutre de la tempo, parce que c'est des match-ups lents, donc actuellement Guardian, Ira, Enigma, c'est débattable entre les deux, mais Guardian, Ira, Assassin, les persos Earth, tous ces trucs-là qui peuvent vous jouer des CNC ou vous attaquer l'arsenal, mais qui ont du mal à faire des gros chiffres. Alors, Round of Providence, je la trouve un peu mieux que le brave Face Purgatory, parce qu'en fait ça va vous permettre d'arsenal en toute sérénité au début de la game, et de quand vous voulez partir avec un tour à 5 cartes, même si autre adversaire vous balancez un CNC, un Leave No Witnesses, un truc bidule, machin chouette, un petit coup de crown, on met l'arsenal sous le deck, on rechoppe, on a quand même une main à 5 cartes et on bourre. Et voilà, et grâce à ça on prend un gros lead au point de vie, et généralement c'est ce qui va faire la diff sur ces match-ups-là, et donc Round of Providence va vous aider à rester là-dedans, mais si vous n'avez pas le budget pour vous payer une Crown of Providence, le Face Purgatory reste très solide dans ces match-ups, c'est juste histoire de gratter 3%, 4%, 5% de win rate, enfin d'espérance, dans ces match-ups-là. Mais c'est complètement optionnel, c'est du bonus, c'est du bonus. Et si vous voulez faire de la place pour avoir plus de slots dans votre sideboard, vous pouvez complètement faire de la place. Là il y a Dick Carapace, le gros frigo qui sert contre Azalea, contre Dachayo et les decks comme ça qui vont vraiment vous présenter des trucs, ne pas bloquer, c'est catastrophique, et où vous avez besoin de l'armure pour aider à bloquer, notamment contre le Dominate de Azalea. En plus de ça, c'est Arcane Barrière 2, donc contre les Wizards, alors pas tous les Wizards, contre Verdance, vous ne jouerez que AB1, mais contre Ocelio et contre Cano, bien sûr, ça vaut carrément la peine d'avoir le AB3 grâce à Dayadik et grâce à Quilland, et donc c'est un slot tout en un. Alors, le deck veut vraiment jouer tunique tout le temps, s'il peut, mais bon voilà, il y a des match-ups où vous n'avez pas le choix, parce que sinon vous vous faites l'AV, donc voilà, on a cette super option qui sert dans plein de match-ups différents, du coup, et contre les match-ups qui vous attaquent au Hanit, et contre les match-ups qui vous attaquent à l'Arcane, gros dégâts d'Arcane, donc c'est cool, tout en un, c'est parfait, ça économise beaucoup de place dans le sideboard. Et enfin, le dernier des Mohicans, le Vexing Quilland, Arcane Barrière 1, exceptionnel, pas exceptionnel, très pratique, mais en plus, et pas des moindres, en action, vous pouvez le popper pour créer deux runchants, et en fait, plus ça va, plus dans le miroir, j'aime jouer deuxième avec mes Quilland, et juste casser la gueule au mec, parce que vous n'avez pas à payer les runchants du Quilland, et en fait, vous lui cassez la gueule, vous jouez Arcane Barrière pour ne pas vous faire bourrer tour 0, mais après ça, vous en foutez, et juste vous lui pétez la gueule le plus fort possible. Et en vrai, s'il ne fait pas un tour 0 de malade, ça vous met très très bien. Donc en fait, ça vous permet de jouer les match-up contre Runblade, vous allez toujours jouer AB1, enfin toujours, non pas toujours, mais vous avez l'option de jouer AB1, notamment si vous êtes forcé de jouer deuxième par le TOS, et donc si vous ne voulez pas vous faire pulvère à l'Arcane au tour 0, ça va vous aider, mais comme dit, la liste pitche très peu, et a surtout des jaunes comme carte de ressources potentielle, donc c'est vrai que l'Arcane Barrière n'est pas très rentable sur la plupart des tours. Des fois, vous avez la bleue, et là ça se met très bien, mais on aura loin d'une bleue par main, on peut aller voir la stat, en général, nous aurons des mains avec 0 bleu, on a 65% de chance de piocher 0 bleu, et 35% de piocher une bleue ou plus. Donc voilà, en gros, un tour sur 3, vous aurez une bleue dans la main. Et 2 tours sur 3, vous n'aurez pas de bleu du tout. Donc l'Arcane Barrière, c'est plus pour dire, et votre adversaire ne sait pas forcément que vous jouez que 6 bleus, parce qu'il y a plusieurs variantes, il y a la variante bleue aussi, où vous jouez 17 bleus, à l'inverse, ou 18 bleus, donc là, pour le coup, il y a beaucoup de bleus. Donc l'adversaire ne le sait pas forcément, donc vous lui présentez AB3, il ne peut pas se dire, ah ouais, c'est full gratos, c'est full bourre, et j'en vois. Il ne peut pas savoir combien exactement vous avez de bleus dans votre deck, sauf si vous êtes en top 8 des Worlds, mais là, bah déjà, vous êtes, enfin, c'est bon quoi, vous avez fait le taf. Voilà, donc ça c'est la decklist, donc le main deck de Brody Spurlock avec mon plan de side à moi, que j'ai joué donc à Osaka et que IG Metor, Tom Escoffier a joué aussi au Worlds d'Osaka pour un superbe profit. Moi, au calling, donc au Worlds, j'ai fait 3-2 en CC, mais j'ai une game où j'ai juste, c'est moi qui ai très mal joué, parce que j'étais vraiment fatigué, j'ai eu vraiment un gros coup de barre sur la fin de la game et j'ai vraiment, je me suis mis à, j'ai déraillé complet. Donc 3-2 en CC avec ce deck sur les Worlds, et par contre au calling, j'ai fait 9-4 en ayant fait 7-1 sur la première journée, donc c'est un deck qui est vraiment très solide. Et donc le collègue Tom, il avait fait 5-0 sur son jour 1 en CC avec le viscérail, et le lendemain, je ne sais plus combien il a fait en CC, mais il avait dû faire 2-3 ou 3-2, donc ça reste une très bonne perf globale, c'est soit il a fait 6-2 en CC, soit il a fait 7-3. Je pense qu'il a dû faire 7-3 en CC, je ne sais plus, mais bon voilà, dans ces eaux-là, et après la draft a fait ce qu'elle a fait, mais voilà. Donc, et en plus, sur la méta des Worlds d'Osaka, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui avaient du side contre viscérail, genre les gens étaient vraiment préparés contre viscérail, notamment les Nus et les Enigmas qui jouaient Couture Blessing, c'était principalement pour fatiguer viscérail et Aurora aussi, mais voilà, c'était un très bon side contre viscérail quand Couture Blessing était à full patate, maintenant je ne sais pas trop où ça en est, mais en tout cas ça a été nerf, donc déjà c'est à notre avantage. Et en plus, on peut sideboarder différemment, maintenant qu'on a plus de place puisque Dachayo est beaucoup moins violente, on doit pouvoir allouer moins de spots de side. Et si on veut sider contre les decks vraiment hardcore fatigues Couture Blessing, on peut rentrer un package avec Read the Runes et juste stacker, stacker, stacker des runes pour faire un giga tour à 40-50 dégâts. Et après on avise, on le termine. Et comme on a Reeping Blade, en fait, il ne peut pas se soigner autant qu'il voudrait tant qu'on ne fait rien. C'est ça qui est très fort avec Reeping Blade, c'est que ça l'empêche de monter dans ses Couture Blessing très très haut. Il a le droit de les jouer pour les mettre dans son cimetière, mais ça ne fera rien. Et il sera à 43 PV à peu près, et donc si vous envoyez un tour à 50, derrière vous n'avez plus qu'à finir le boulot. Donc c'est pas mal, c'est une bonne strat. Voilà, donc ça c'était la liste du Japon 2024, qui m'a plutôt bien servi au calling parce que je suis arrivé donc 38ème sur 650 et des brouettes. Il y avait du monde au calling Osaka, c'est pas comme à Florence, il y avait 4 pélos. Au calling Florence, il était 180 je crois, c'était un des plus petits calling, enfin c'était probablement le plus petit calling de l'année. Alors qu'à Osaka, on était 650 au calling, donc voilà. 38 sur 650, c'est pas dégueulasse, donc je vous recommande très fort le deck dans cette version-là, mais aussi, je vous montre en prime time ma version mise à jour post-ban, donc post-ban de High Octane et post-restrict de Couture Blessing, et aussi le fait que maintenant on s'est rendu compte que Zen était un vrai deck. Malgré tous les nerfs qu'il a pris, ça reste un vrai deck, c'est dire à quel point elle était débilement pété avant, et bien vous allez voir qu'il y a peu de changements, tout simplement, en fait je vais vous montrer le changement de version, on va aller voir le side en fait, ce sera plus simple. Vous voyez qu'il manque 3 défenses réactions, j'ai enlevé les Reduce Tour Unchant, ce qui est la plus chiante à jouer, parce qu'il faut toujours avoir un Unchant, c'est un peu casse-couille au final. J'ai testé de cut les Fate for Sin et de jouer les Reduce Tour Unchant, mais c'était vraiment casse-couille. Donc finalement, 3 Fate, 3 Sync, clean, hop, les DR génériques broken, on les aime. J'ai rajouté un Nine's Blade parce qu'il a fait un petit peu peur en plus, Histoire 2 contre Prism, contre Enigma, tout ça, voilà. Et donc contre les decks qui pioncent un peu, c'est toujours ça de pris, ça permet de bloquer avec le premier ou quoi, voilà. Ça vous donne une occasion de plus de l'avoir, que j'aime bien. On en veut clairement pas 3, je pense que 3 c'est beaucoup trop, en tout cas dans cette version-là, il y a d'autres versions qui sont plus à même de le jouer, avec plus de bleu, plus de trucs qui font juste des Runes Chants, etc., des Runes Runes, des choses comme ça. Mais dans cette version-là, je pense que 2 c'est le grand max, et en vrai c'est déjà beaucoup, il faudra peut-être repasser à 1. J'ai laissé la Balance of Justice, mais comme dit, c'est vraiment pas sûr qu'elle reste. reste, ce sera à expérimenter, voir s'il reste des Dash Ayo dans la méta ou pas. Et donc ce qui est rentré, c'est Condemn to Slotter. Condemn to Slotter, c'est là surtout pour Zen, parce que vous pouvez lui casser son Zen State avec, et ça c'est trop bien, parce que du coup, ça change tout. Si vous pouvez continuer à lui bourrer la gueule comme vous voulez, c'est trop cool. Et c'est cool aussi contre Vincent, qui est un match-up qu'on avait dit qu'il était difficile. Eh bien, une pierre de coup, ça vous aide contre Vincent, puisque vous pouvez lui casser des runchants, et casser des runchants à Vincent, ça peut lui faire très très mal. J'ai eu la situation qui m'est arrivée à l'armory pas plus tard qu'hier soir, où en troisième ronde, on était en 2-0 tous les deux, avec mon adversaire, je crois. Ah non, j'étais sous-appareillé. Donc lui, il était en 1-1 et moi en 2-0, mais bref, il jouait Vincent, et il a fait un runchant sur son premier tour, et moi je lui ai cassé son runchant sur mon premier tour, et il n'était pas content du tout. Ça l'a mis dans une sauce monumentale, ça lui a foutu tout son tour en l'air, il a dû passer en mode full block, full setup, et c'est pas vraiment ce que vous voulez faire quand vous jouez Vincent contre Viserie, vous voulez le pressuriser et le disrupt, ce qu'il n'a du coup pas du tout pu faire, et du coup ça lui a clairement coûté la game, ce qu'on est tous l'auteur du premier tour, qu'il a expédié, qu'il a renvoyé dans le Shadow Realm d'où il venait, et pareil, ça peut arriver aussi au milieu de la game où la Vincent recommence à setup, et là vous lui coupez le runchant sous le pied, et des fois c'est juste, ça va passer de 3 runchants à 2 runchants, mais du coup ça suffit plus pour faire ce qu'elle voulait faire, et ça va lui bloquer son tour, etc., donc c'est cool. Ou vous pouvez lui péter une maléfique, ou des choses comme ça, enfin bref, ça a plein de... contre Vincent, ça a plein d'utilités, donc c'est cool. Et mais oui, voilà, vraiment la cible principale c'est le Zen State token de Zen, il n'a pas moyen de faire d'autres auras, donc il ne peut pas choisir ce que vous lui cassez, ce sera forcément le Zen State quand il le fait, donc vous gardez votre petite condemn to slaughter en arsenal, ou vous allez le tuto avec votre Become the Arknight quand le moment est venu, vous lui cassez le Zen State et vous repartez de plus belle, et je pense que du coup le matchup devient bien plus abordable qu'avant. Et donc le gros changement, enfin le gros changement, c'est deux cartes, mais les deux cartes qui ont remplacé les Hocus Pocus jaunes, vous les avez vues dans votre coin de l'oeil, c'est Ravenous Rabble. Et oui, on joue des cartes qui sont pas une blade dans ce deck, mais en fait, bah j'étais là, Brody avait dit je ne sais pas quoi mettre dans ce slot de Hocus Pocus jaunes, mais bon bah j'ai mis ça, c'est cool, ça va, mais c'est pas dingue. Et moi j'étais en mode bah ouais, et j'ai cherché dans Runblade et j'étais en mode bah y'a... À part mettre plus de bleu, y'a pas grand chose, donc j'avais testé avec plus de bleu, mais finalement j'étais en mode bon ça change pas, ça fait pas une grosse diff, ça n'améliore pas grand chose, donc c'est un peu du pareil au même quoi, il y a des situations c'est mieux, d'autres c'est moins bien, bref. Bref, vous l'aurez compris, et je me suis dit bon, bah qu'est-ce qui est fort comme carte, si possible il fallait que ça aille Go Again, le remplacement, parce qu'en fait c'est vrai que le Go Again ça aide à jouer les Revelds ou Ruinblood, donc plus on a de Go Again plus on est content, je me suis dit bah... Y'a quoi comme carte ? Bon bah tant pis, pas forcément Ruinblade, on va faire 100 s'il faut faire 100, parce que Reveld ne regarde pas si les cartes que vous avez jouées sur Ruinblade, il veut juste que vous ayez joué une attaque action et une non-attaque action. Je me suis dit bah qu'est-ce qui est Go Again, et qui tape fort puisqu'on peut taper avec ce deck, et qui irait bien dans un pack où y'a que 6 bleus et 38 rouges et une 0 de pitch, qui du coup permet de faire la rabble à 5, et bah la réponse c'était Ravenous Rabble, et j'ai pu tester ça donc j'ai fait, pour le moment je suis à 4 games de test, c'est pas beaucoup, mais j'ai pu tester ça à l'armory, j'ai pu tester ça vite fait sur Talishar, donc j'ai fait quelques games avec 4-5, et pour le moment je suis très 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 agréablement surpris parce que c'était un peu ce que j'attendais, mais du coup voilà, le résultat concorde à mes attentes, donc je suis très content, Ravenous ça marche, nickel, la grande question maintenant c'est est-ce qu'on en joue 2, est-ce qu'on en joue 3, si on en joue une 3ème ce serait pour remplacer de Round to the Dark Dimension jaune une dernière copie, juste pour faire un peu moins de cartes qu'on peut à Go Again, un peu plus de cartes qu'on peut à Go Again, donc peut-être détendre un petit peu les tours agressifs, alors plus ça va plus on pousse vers un deck aggro, là ça va finir par devenir un deck full charios, full aggro, full gougou, puisque là on est à 17, on est à combien de blocs 2, on est à 3, 9, 12, 15, 16, 17, donc on est à 17 blocs 2 et un bloc 0, donc ça commence à faire pas mal, on a un petit tiers du deck qui bloque mal, ça va, on peut quand même bloquer comme il faut, et en plus on a l'armure etc, donc plus ça va, plus je pousse le deck vers un dégât gros, mais ouais ça tourne bien. Et donc quels sont les petits trucs bonus qu'apporte Rabble à part juste être un 3, j'avais fait le calcul, je vais vous chercher ça, je crois que c'était 3,76 en moyenne les dégâts que ça fait, donc très très bien, 3,76 go again, c'était... nanani nanana... 3,57, pardon, je suis allé un peu haut, donc c'est 3,6, 3,57, 2 en moyenne sur ce main deck là, de toute façon quand vous rentrez du side c'est des rouges ou des jaunes, mais quand vous rentrez les jaunes vous quetez d'autres jaunes, donc vous restez toujours sur cette proportion là. Donc ouais, un petit 3,56 go again, c'est cool, c'est meilleur que Hedgehab, donc voilà c'est overrate, c'est overrate de un demi-point, ce qui est pas énorme, mais de toute façon c'est un slot où on était en mode bash, y'a pas grand chose de bien, j'avais pas envie de mettre des non-attaques parce que ça allait casser mes proportions et de toute façon on a mis toutes les non-attaques qu'on pouvait rentrer qui étaient fortes, parce qu'après c'est mettre des deadwood d'heures jaunes, mais deadwood d'heures jaunes y'a vraiment plein de situations où c'est vraiment pas bien, c'est pas assez en fait, on veut 3 runchants, on veut pas 2 runchants, donc c'est chiant. Les maléfiques on va pas jouer les bleus parce que c'est un peu, c'est fatigué. Donc ouais, après c'est rentrer des bleus, mais en fait rentrer des bleus dans ce pack là ça synergise mal avec ce que fait le deck, parce qu'on veut pas faire grasp, ripping, on veut finir notre tour avec un runchants. Donc bah en fait ouais, c'est terrible. Et je suis très content pour le moment des résultats de la carte, je vais continuer à tester évidemment. Et je vous suggère très fortement de tester le deck dans cette version-là. Je vous fais une copie que vous pourrez tester chez vous. Bim ! On va la renommer public. Bisceraille, Bisceraille, Bipa, non mais c'est marqué à chaque fois en plus, c'est pas besoin. Bon on va mettre Bisceraille, Bipa Pool, et vous vous débrouillerez. Vous vous renommerez de toute façon, vous ferez votre petite copie maison, je vous la mets dans le chat, elle sera dans la description du Youtube si on fait pas n'importe quoi. Et voilà, et je vous conseille, si vous voulez tester Bisceraille, je vous le conseille vraiment. Très, très chouette deck, hyper agréable à piloter. Il y a juste ce qu'il faut de Casino avec Ravenous Rubble et Sonata Arcanics pour qu'il y ait un petit, un petit peu de RNG en plus façon Ruinblade pour vous mettre un peu de sel dans vos games, un peu de, ouais un bon coup de sel des fois quand vous faites une Sonata Arcanics et vous pitchez deux bleus et que vous vous révélez que de la merde et que ça marche pas, là vous avez envie de tout casser, mais ça n'arrive pas puisque vous n'avez pas de bleu dans le deck. Vous pouvez juste faire des Sonatas à zéro et quand elles foirent, vous faites c'est une Sonata à zéro, ça va foirer, ça arrive. Et voilà, c'est feel good, le deck a vraiment plein de nuances à piloter, c'est un bonheur à piloter, c'est vraiment cool. Voilà, jouez-le, jouez-le. Si vous avez des questions, c'est votre moment. Je pense qu'on a bien fait le tour du deck, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Les match-up, c'était dans la première partie du stream, où vous pouvez regarder la première partie en rediff. J'ai fait tous les trucs, j'ai fait une superbe intro sur le perso si vous l'avez raté. Ce sera en deux parties, du coup il y a la partie intro qui sera plus pour les débutants mais aussi où on parle un peu des match-up et des choses comme ça. Et là vous avez la partie très poussée, très technique, très aboutie en deuxième partie. J'espère que vous avez kiffé un peu ce format. On va voir, pourquoi pas continuer ce long format qui après en rediff se divise en deux. Mais ça vous fait un grand stream, un bon petit podcast pour quand vous êtes en télétravail ou quoi, ou quand vous avez besoin d'un petit podcast dans les transports ou quoi. Ça vous fait un petit truc sympa, moi j'aime bien ce genre de format. Donc voilà, vous me direz si vous kiffez ce petit double format débutant in two, plutôt intermédiaire ou avancé, enfin joueur régulier quoi. Pour, ah oui tiens, ce qu'on peut faire aussi de sympa, c'est voir comment remplacer les cartes en version budget. Alors, si vous voulez passer en mode budget, déjà ça dépend de combien de budget vous avez à allouer. Le main deck ne coûte pas trop cher. Le main deck en vrai, il n'y a pas de... La carte la plus chère, c'est Swarming Gloom Veil qui est à 30 balles pièce, ce qui est déjà un budget parce que ça fait quasiment 100 balles le playset. Ça pique un peu. Mais après, une fois que vous avez les Swarming, tout le reste, les Majestic, Revelle n'est qu'à environ 10 euros en ce moment, donc ça va, c'est accessible. C'est le prix d'une Majestic qui est forte quoi, enfin qui est jouée. Donc vous avez Revelle in Rune Blood qui est à 10-12 et vous avez les nouvelles cartes, donc Succombe et Machination qui tournent sur les 10-12 balles. Après, Becoming Dark Knight, ça doit se trouver à 1 ou 2 euros en HP1. Runic, c'est 5 euros à peu près pièce. Mordred, pareil, 2 euros en HP1. Sonata, 2 euros en Monarque. Donc voilà, Gorganyan, ça doit être 5 balles, pareil, en HP1, même moins que ça. Donc finalement, vu qu'on ne joue pas de CNC, on ne joue pas de Warmonger, on ne joue pas de Codex, on ne joue pas des dingueries comme ça, on ne joue que des cartes Runblade à part 3 petites pezzouilles qui se baladent. C'est beaucoup de cartes qui coûtent moins cher parce que c'est des cartes de classe. Il n'y a que Swarming qui est joué dans tous les Runblades sauf Aurora peut-être, je ne sais même pas si elle le joue Swarming, peut-être pas. Mais bref, si c'est joué dans Florian, si c'est joué dans Vincent, si c'est joué dans Viscera et si c'est joué dans tout le monde et sa grand-mère. Ok, le Enzo qui confirme que ce n'est pas joué dans Aurora, merci pour la précision, quelle réactivité. Mais voilà, donc ça c'est la carte un peu chère du deck, enfin la carte main deck un peu chère qui est à 30€ pièce, donc ce n'est pas rien. Vous pouvez la remplacer par une Ranger bleue. Vous mettez une Ravenous de plus déjà et après vous vous débrouillez. C'est quand même bien de l'avoir, mais au final le corps de deck, le main deck qui est vraiment le truc le plus important au final, ne coûte pas si cher. Ne coûte pas si cher pour un deck, il n'y a pas des grosses grosses cartes qui coûtent super cher comme CNC, comme Warbonger et autres dingueries. Donc c'est cool, ça c'est l'intérêt de jouer des decks qui ne jouent pas trop de génériques, en général. C'est les équipements où là ça va piquer très fort. C'est les équipements où ça va piquer très fort puisqu'on a un casque à 50 balles. Si vous ne l'avez pas et que vous ne pouvez pas mettre 50 balles dans le casque, qu'est-ce qu'il y a comme truc qui peut remplacer ça de sympa ? Pour le coup, le casque, je n'avais pas trouvé de tête. On va aller voir. C'est comment ? C'est Head et Classer, une Blade. Une Bald. Il n'y a rien. Et en générique, est-ce que vous avez un truc ? Vous avez Arcanite qui est vachement moins cher déjà. Ça coûte combien un Arcanite de nos jours ? Arcanite Skull. Un régulard un régulard Everfest. On va regarder toutes les offres. De toute façon, on va regarder toutes les offres. N'importe édition, si on n'est pas regardant, c'est Everfest le moins cher. C'est 26 balles, donc c'est la moitié du prix. Pour 25 balles, vous avez un casque qui bloque 2 ou 3. C'est déjà très très fine. C'est une générique qui n'est plus trop à la mode, mais on a vu qu'ils essaient de relancer le truc puisqu'ils ont sorti Arcanite Fortress qui va avec. Et si vous avez l'Arcanite Fortress parce que vous l'avez ouverte, vous pouvez jouer ce que le Cap Fortress. Et voilà, vous avez un truc qui n'est pas si cher parce que Fortress, je pense que ça doit être dans cet ordre-là, 25 balles. Fortress. En rainbow, du coup, forcément, c'est 20 balles. Donc au final, pour 45 balles, là, vous avez 2 pièces d'équipement qui vous font de l'armure, qui vous font du spell void, qui vous font de l'Arcane Maria, donc ça sert un peu à tout, c'est cool. Donc en vrai, pour se faire un petit set d'équipement, la chute, la chute est la luge. Pour 45 balles, vous avez 2 pièces d'équipement légendaires qui peuvent être jouées dans tous vos persos parce que c'est générique. Donc en vrai, pour se constituer une petite base d'équipement qui n'est pas trop chère, mais qui n'est pas ridicule, c'est pas mal au final. Et on ne sait jamais, dès qu'ils sortiront la 3ème pièce d'Arcanite, là, la forteresse, elle va devenir dinguerie et il y aura peut-être un moment où on aura full Arcanite en mode giga tank, juste des grosses stats anti-magique, anti-physique, là, et voilà. Sinon, en casque pas trop cher, vous avez quoi ? Vous pouvez jouer Crown of Dominion si vous l'avez. Je crois qu'elle a pas mal monté, donc pour le coup, là, ça ne va pas être très budget finalement, mais si vous l'avez, vous pouvez la jouer parce que on va voir qu'on la jouera avec un autre torse qui lui est budget. Ah ouais, c'est 70 balles quand même, c'est... Ouh, je l'avais acheté à 30 balles moi à l'époque. Ça pique un peu, donc ce n'est pas très budget, mais si vous l'avez parce que vous êtes un joueur de Kassai ou un joueur de je ne sais quel autre Dromai, par exemple, ou Aurora qui la joue aussi, potentiellement, pas toujours. Si vous l'avez, en fait, vous pouvez juste acheter le petit torse Runblade générique qui coûte que... Enfin, un Runblade commun qui vaut que dalle et ça vous fait un super combo qui remplacera proprement la tunique même si c'est un peu moins bien, évidemment. Mais voilà, en version budget... Enfin, en version budget. Si vous avez déjà la crone, voilà. Ouais, non, sinon après, ça va être... On va tousser un peu, mais ce sera le bon vieux Ironroth Helm représente la team Montpellier, c'est notre emblème, c'est notre logo. Et voilà. Donc c'est soit ça. Sinon, vous avez ceci en vraiment très budget. Ça, ça vous permet de mulliganer votre main quand vous voulez. donc de remélanger les cartes que vous voulez pas. Ça peut sauver des mains dans Viscery, donc finalement, en vrai, c'est pas trop mal. Et ça, ça vaut peanuts. Ça vaut un centime, même pas vous le trouvez dans le bulk gratuit à votre local game store, vous demandez... Enfin, à votre magasin de jeux local. Vous demandez à vos potes, enfin, à votre commu local, ils vous en donneront gratuitement. Sans problème. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. En vrai, comme vraiment en mode budget, je pense que c'est meilleur que Ironroth du coup. Donc si vraiment vous avez pas les moyens de vraiment pas mettre des billets dans les équipements tout de suite parce que c'est compliqué. Celle-là. Celle-là, c'est vraiment bien. Parce que ça va vous permettre de vous piocher une main qui marche pas très bien. En fait, vous mélangez une partie et hop, ça vous remet. Mais voilà, vous avez pas mal d'options finalement qui peuvent faire le taf mais c'est vrai que si vous avez un petit billet de 50 à lâcher pour le Face Purgatory. Face Purgatory, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, le torse. Bon, la tunique est vraiment incroyable dans le deck. Donc si vous avez la tunique parce que vous êtes un joueur vétéran de Flesh and Blood, vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez débuter le jeu avec Visceraille, il y a un torse tout trouvé pour vous. Il s'appelle Heifer Ironweave. C'est celui-ci. Franchement, c'est propre. Ça, Battleborn 1, ça vous fait 2 de pitch sur un gros tour. Ça peut vous permettre de faire Spellbound Creepers plus l'épée gratuitement sans l'épée avec une carte d'autre main. Donc ça peut vraiment faire des gros gros tours. Donc finalement, à la limite, même en sideboard du vrai deck, enfin du vrai deck, du deck opti, en sideboard, ça pourrait s'envisager pour faire la course quand on veut vraiment aller à fond la caisse. Mais je pense que Tunique sera toujours un peu mieux quoi qu'il arrive. Mais bon, ça remplace très bien. Ça ne coûte rien du tout. C'est pareil, c'est une commune à 5 centimes même pas. Vous pouvez probablement l'avoir gratuitement si vous demandez à votre commune locale ou à votre magasin dans le bulk. Voilà. Donc ça, c'est un super remplacement pas cher. Pour les bras, en fait, si vous ne voulez pas, pareil, c'est 50... Les grasps, c'est devenu assez cher récemment depuis que Runblade est revenu. Je ne sais plus combien ça vaut... Grasp of the Arknight. Bon, ça, c'est la Rainbow Foil, donc ce n'est pas ça qu'on va regarder. On va regarder toutes les offres. En allemand, vous l'avez pour 50 balles auprès d'un mec qui a eu une vente. Bon, c'est 60 balles. C'est 60 balles. Et encore, vous ne l'avez pas en anglais ni en français. Le premier en anglais, bord blanc, c'est à 70. Donc ouais, ça commence à chiffrer pas mal les grasps. Ça coûte cher. C'est vraiment cher. Et donc, si vous ne voulez pas mettre le petit billet, là, pour le coup, il y a une alternative toute simple. Elle est dans le deck de toute façon. C'est la Quillend. Ça coûte 4 balles, je pense. La CF, donc la Call Foil, la vraiment Pimp, elle coûte genre 10 balles, je pense, 12 balles. Donc la normale, ça doit être, voilà, 2 euros, 3 euros. 3 euros, vous l'avez, c'est sûr. Allez, 4 balles. 4 balles, si on veut être, voilà, si on veut être large. Donc voilà, ça pour 4 balles, vous avez un super équipement de bras qui fait vraiment le taf, surtout dans cette version-là, plus agressive que la version bleue. La version bleue dépend énormément de Grasp of the Dark Knight, donc cette version-là s'adapte vraiment bien en version budget, c'est ça qui est cool aussi. C'est que vous mettez Iron Weave, vous mettez Quillend, vous mettez le chapeau que vous voulez, n'importe quel chapeau, Viserraille adore les chapeaux. Vous mettez les chapeaux que vous voulez, c'est bon. Bon, et là, ça c'est la partie qui fait très très mal, c'est les chaussures à 150€, je crois que la Rainbow Feuille de Creepers, je crois que c'est ça, c'est 150 ou un truc comme ça, donc pour le coup, c'est débile. Je suis désolé. J'ai un poil exagéré, mais pas tant que ça, c'est 130 balles bien tassées, donc ouais, 150. Ouais, c'est un 150€, c'était même monté à 175, bon, il a Call Feuille, on ne regardera même pas. Donc voilà, celui-là, il coûte cher, celui-là, il coûte cheros. Donc, pour remplacer ça, qu'est-ce qu'on a ? Malheureusement, les Snapdragon ne sont pas très bons. On va regarder. C'est quoi déjà ? C'est Legs. Donc c'est une classe Ruinblade, générique, c'est des Legs. Qu'est-ce qu'on a ? On a les Ironrods comme d'habitude, coucou c'est nous, et sinon, qu'est-ce qu'on peut vous trouver de sympa ? Snapdragon, c'est un peu fonctionnel, mais c'est un peu naze, parce qu'en fait, Snapdragon, le problème, c'est que ça, non, en fait, c'est méga naze, parce qu'en fait, nos cartes, nos actions d'attaque qui n'ont pas go again, qui galèrent à avoir go again, c'est toutes celles qui se réduisent en prix avec les Runchants, mais du coup, les Snapdragon ne pouvant cibler que des cartes qui coûtent 0 ou 1 de base, vous ne pouvez pas cibler Amplify the Ark Knight avec, vous ne pouvez pas cibler c'est celles-là en fait, qui sont les cartes où souvent, vous pouvez cibler Hocus Pocus, donc peut-être, si vraiment, vous voulez adapter en mode budget, vous ne pouvez pas vous payer les Creepers, parce que pour le coup, ça coûte un bras et demi, vous changez les Drowns to the Dark Dimension jaunes par des Hocus Pocus jaunes, et là, du coup, ça vous fait quand même plus de cibles pour vos Snapdragon, donc déjà, vous pouvez faire ça, et sinon, par contre, vous avez les Suèdes qui disent en attaque réaction, vous pouvez les détruire et l'attaque action card de votre choix, Go Again, vous pouvez activer cette capacité seulement si vous avez joué une non-attaque action card, en fait, c'est des Creepers à l'envers, c'est-à-dire que Creepers, il faut d'abord jouer l'attaque et ensuite, vous pouvez jouer la non-attaque en flash, et là, en fait, celle-là, c'est d'abord, vous jouez une non-attaque et après, vous pouvez donner Go Again en réaction pour Unpitch à votre... votre attaque action, donc en fait, c'est très très bien ça, au final, parce qu'en fait, ça vous fait comme les Creepers, mais c'est qu'une fois dans la game et ça ne peut pas bloquer en plus, donc c'est que vous perdez un petit peu de value, voire beaucoup sur une game où vous servez beaucoup des Creepers, mais en vrai, les Creepers, le nombre de games où vous en servez jusqu'une fois et après, ils sautent où vous en servez une fois et ils bloquent juste un, finalement, les Sutcliffs, ça fait un très très bon cosplay budget, donc en fait, juste jouer celle-là, forcément, c'est moins bien, évidemment, mais en vrai, vous ne verrez pas forcément beaucoup la différence et ça vous économise 150 balles, donc voilà, si le budget est un problème, vous n'avez pas déjà les Creepers, tout simplement, celles-là, elles font tout à fait le taf et franchement, elles sont très très bien pour ce que vous faites, je pense que c'est mieux que les Snapdragon et ça vous permet de jouer la liste comme la vraie. Donc au final, vous rentrez les Sutcliffs, les... les Vexing Quilland et le Torse, vous mettez Ether Iron Weave et déjà, vous avez vraiment un truc qui est très très solide en version full budget qui coûte, on a dit 4 balles pour les bras, donc là, c'est 4 balles tout compris pour les 3 trucs et c'est juste le chapeau où là, pour le coup, ça va être vraiment une grosse... grosse perte de ne pas avoir une légendaire et dès que vous pouvez mettre un petit billet dans une légendaire, ben hop, prenez le Face Purgatory, vous prenez au pire le Arcanist que le Cap si vous l'avez, si un pote peut vous le prêter ou quoi et déjà, vous avez un truc hyper solide qui fonctionne très bien et après, vous investissez au fur et à mesure mais ce qui est très très cool, c'est que tout le pack de base est vraiment accessible en version budget. C'est un deck, je pense, pour... Allez, 250 balles, bon, c'est déjà cher mais après, voilà, vous pouvez remplacer par des communes. En vrai, en version commoner, en version commoner, le deck pue la merde parce que vous n'avez pas les maléfiques et là, c'est catastrophique et en version juste des communes, des rares et des majestiques pas chères, le deck peut vraiment très bien tourner déjà de base donc vous pouvez aussi partir sur une version à 50 euros et vous avez déjà un pack qui tourne très très bien et vous pouvez vraiment vous amuser à le jouer et il y aura déjà beaucoup de subtilité donc ce sera vraiment cool et après, vous investissez au fur et à mesure, vous complétez d'abord le main deck et après, vous prenez le chapeau et après, vous investissez dans les gros équipements qui coûtent vraiment cher donc la tunique, les bras et les chaussures et puis après, si vous avez si c'est le... si vous avez gagné au loto, vous pouvez aller investir dans les équipements de sideboard mais ça vient après. Ben voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de tout ça. Je pense que je n'aurai pas le temps malheureusement de faire une game parce qu'après, ça va être un peu compliqué, ça va faire trop tard. Donc on fera des games une prochaine fois et j'espère que la decklist vous aura... enfin la decktech vous aura plu, que l'introduction perso vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me faire des retours sur le Discord France en réponse au post à l'annonce que j'ai faite ou même dans le Channel Viscerai plutôt. Pingez-moi dans le Channel Viscerai je réponds à tout ce qu'on me demande. J'espère que ça vous aura autant plus qu'à moi. Moi j'adore vraiment le deck, j'adore le perso. En plus, vu que je suis allé à Osaka, j'ai pu avoir la version japonaise qui est trop stylée. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur Fab Rari. Ils ne l'ont pas mise. L'artwork alternatif des promos d'Osaka, il est trop, trop, trop stylé. Donc, je suis trop content. Et voilà. Franchement, un deck de fou, un deck trop fun à jouer. Et en vrai, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer après en Runblade sans talent. Mais peut-être que derrière, ils vont faire comme pour Illusionniste et il n'y aura plus de Runblade sans talent. Peut-être qu'ils vont juste dire bon, maintenant, Runblade, c'est Shadow, Earth, Lightning, il y a déjà assez comme ça et ce n'est pas la peine d'en faire un où il n'y a pas de talent. On verra. On verra s'ils nous mettent un remplaçant ou pas. Et voilà, c'est la fin de cette deck take. Merci à tous d'avoir suivi le live. Merci d'avoir maté la rediff sous maté la rediff sur YouTube. J'espère que vous aurez autant qu'il fait qu'à moi. Merci énormément à ceux qui sont venus participer dans le chat. Ça fait trop plaisir. Vous retrouvez les decklists dans le chat et dans la description sur YouTube. Et gros gros bisous. C'était Papapoule. C'était Enki pour vous servir. On se retrouve la semaine prochaine avec des trucs bien stylés. Je ne vous spoil pas encore. Les trucs bien stylés ce sera soit la semaine prochaine soit la semaine d'après. Mais promis, j'envoie des trucs vraiment cool. Des guides vraiment super sympas. Soit dans une semaine soit dans deux semaines. Ils sont déjà écrits et tout mais c'est juste j'attends parce qu'ils sont dans des tuyaux de publication et on va voir s'ils arrivent à être publiés ou pas. Ça fait trois mois que j'attends donc à mon avis c'est mort. Je vais vous les sortir sur Heavy Inters directement. Et sinon je trouverais bien un truc à vous faire des games des deck tech des machins des tier list des trucs comme ça voilà. Des gros gros bisous à très très bientôt sur Heavy Inters bye bye et à demain pour le Fab News par les collègues bien sûr peut-être que j'y serai peut-être que j'y sais pas le vendredi c'est compliqué. Allez ciao des gros bisous à très très bientôt à très bientôt !